Congo belge Stanleyville 1954 commémoration de la mort de l'explorateur Henri Morton Stanley ça a été la 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 grande fête de Stan cette année-là et voilà la messe solennelle qui avait été célébrée dans le stade par l'archevêque de Stan voilà les chœurs avec le père qui dirige vous voyez que tous les enfants des écoles avaient revêtu leur uniforme c'est très nombreux parce qu'à Stanleyville il y avait des écoles et une population scolaire absolument incroyable voilà la cérémonie au monument de Stanley la troupe qui est rassemblée pour rendre les honneurs au gouverneur de la province monsieur Scheler et au commissaire de district monsieur Soubry qui vont déposer une gerbe devant la statue de Stanley devant le buste c'était une excellente occasion de montrer qu'on n'était pas resté inactif et qu'il y avait quand même quelque chose qui avait été réalisé il faut bien se dire Stan Léville bon les gens qui étaient là Stan les Européens qui étaient là ils pouvaient se dire il y a 50 ans d'ici il y a 60 ans d'ici il y avait 3-4 paillotes et nous c'est peut-être un petit peu orgueilleux de dire ça on a fait une ville il y a un port, il y a des grues, il y a des routes il y a des usines, il y a un chemin de fer tout tourne, tout le monde est ravitaillé la population gagne sa vie il y a eu une activité énorme on sent que ça bouge et je crois que c'est ça qui était le plus exaltant c'était de sentir qu'on faisait bouger les choses qu'on partait de rien et qu'on faisait un pays chronique congolaise de l'état indépendant du Congo au Congo belge des films, des photos de particuliers des correspondances familiales des témoignages nous racontent à leur manière ce que fut le vécu d'un nouveau monde ce morceau d'Afrique centrale pour la Belgique ne représente qu'une tâche blanche sur la carte les connaissances géographiques sont extrêmement réduites et même je dirais qu'au moment où cette année traverse c'est bien on a encore du trajet du fleuve Congo et de son bassin une idée totalement approximative alors ce que réalise Stanley c'est d'une part résoudre le problème du Congo qui n'était pas résolu puisque à l'époque on remontait à peu près si nous prenons la carte qui est ici on remontait jusqu'aux environs de Niangwe qui est ici et on s'imaginait que le Congo allait aller tout droit peut-être vers la mer puisqu'on connaissait son embouchure depuis très longtemps on se dit le Congo sur la mer alors ce que Stanley va faire c'est précisément remplacer cette droite imaginaire par l'immense arc de cercle du bassin conventionnel et par là même donner sa forme au pays il est évident que l'attention du roi est retenue et c'est très simple Stanley fait son voyage Stanley arrive arrive à Boma la fameuse petite missive n'est-ce pas à quelques gentlemen habitant à Boma je suis là et j'arrive il reprend un bateau il repart pour Marseille et quand il débarque à Marseille il y a deux envoyés de Léopold II qui attendent de ce journaliste américain célèbre pour l'amener chez le roi c'est comme ça qu'Afrique centrale entre dans le paysage belge des noms de rues évoquent des missions belges envoyées au 19e siècle en Afrique centrale Léopold II l'avait dit il faut à la Belgique une colonie cette conviction sera le moteur d'une patiente et longue démarche diplomatique dont les axes principaux sont l'association internationale africaine l'association internationale du Congo la conférence géographique internationale de Bruxelles mais avant de s'intéresser à l'Afrique c'est aux quatre coins du monde que la Belgique chercha une colonie parmi de nombreux documents inédits de grande valeur sauvés par des particuliers voici un rapport adressé au roi Léopold II sur l'exploration du Rio Grande Mindanao Philippine Le document que voici provient de l'allégation de Belgique à Constantinople il est daté du 28 août 1876 et il apprend au roi le refus du gouvernement turc à l'époque on l'appelait la sublime porte ottomane vis-à-vis d'une demande de concession pour des îles telles que la Crète Rode concession qui devait durer 90 ans ces documents à la mort du roi Léopold II étaient destinés à être détruits tout simplement heureusement ils ne le furent pas puisque vous les voyez là et ils ont été entreposés dans un lieu humide je suppose une cave pendant trois quarts de siècle avant de refaire surface c'est de se trouver sur un marché public où d'un ballot de vieux papier sortait une feuille sur laquelle on pouvait lire Sire Une abondante correspondance internationale datée de 1885 révèle l'intense activité qui entoura l'organisation de la conférence de Berlin convoquée par le chancelier Bismarck La conférence de Berlin est fondamentale fondamentale parce que c'est celle qui va permettre à Léopold II de devenir le souverain d'un état reconnu par les puissances le roi a évidemment un tout petit problème il y a dans la constitution un article 62 qui dit qu'il ne peut pas avoir deux couronnes sans l'autorisation des chambres et encore avec une majorité spéciale je crois que ça prend deux jours pour qu'il l'obtienne dans chacune des assemblées je crois que quelqu'un a dit que c'était par courtoisie ou par amabilité ça n'intéresse personne n'est-ce pas ? c'est le plaisir du roi qui peut avoir une deuxième couronne 1er mai 1885 le conseil des ministres autorise le roi à exercer sa souveraineté sur l'état fondé en Afrique par l'association internationale du Congo les historiens se sont déjà penchés sur des masses de documents mais ceux-ci ont le mérite d'être parfaitement inédits et inconnus puisque comme je l'ai dit tantôt depuis la mort du roi pendant 75 ans ils ont été soustraits à toute investigation il a tout été mon grand-oncle Konrad de Guide habitait Hattes et il a quitté cette ville pour l'aventure pour aller au Congo il est parti donc vers 1885 je sais peu de choses donc les raisons pour lesquelles il est parti je ne les connais pas le goût de l'aventure sans doute l'époque était très dangereuse parce que dans les anecdotes très rares que j'ai un de ses amis a été dévoré par le cannibale moi je tiens beaucoup à ces photos parce qu'elles évoquent justement ce côté d'aventure d'ailleurs j'aime bien celle-ci regarde ce sont des aventuriers parce qu'on a eu toujours un peu une image avec le casque colonial mais ça évoque presque le western le grand-oncle de l'issé le risque, l'aventure, le western il en faudra du courage ou de l'inconscience pour entreprendre le fantastique voyage vers l'inconnu accompagnons ces pionniers dans leur découverte d'un monde fascinant dont ils n'ont pour la plupart aucune idée c'était qui voulait bien partir c'était qui se présentait et qui les choisissait ? les collaborateurs immédiats de Léopold II venaient ceux qui voulaient se présenter il y avait d'ailleurs là-dedans autant d'étrangers que de Belges et vous serez frappé par la quantité de Scandinaves, d'Italiens, d'Allemands, d'Autrichiens certains d'ailleurs deviendront Belges suite à leur service à l'état indépendant il y a une catégorie probablement qui est un peu à part c'est la catégorie des officiers de l'armée belge et là il y a je dirais un rapport de personnes n'est-ce pas ? vous savez que les officiers prêtent serment au roi et si le roi vous dit vous marchez bien on marche n'est-ce pas ? et quand on demande des volontaires ils se présentent à la fin du 19e siècle Eugène Broet quitte en verse pour l'Afrique soigneusement conservé par la famille sa correspondance constitue aujourd'hui un témoignage irremplaçable mer calme léger roulis aucun incident pour passer le temps chacun s'occupe à sa façon moi je m'amuse à contempler la mer à visiter le bateau de fond en comble à assister aux manœuvres des marins enfin à me fatiguer le plus possible cette vie de passagers devient de plus en plus ennuyeuse on a trop bonne vie on ne fait que boire, manger et dormir aussi j'aspire ardemment à notre débarquement à Beaumont vers le soir la mer devient houleuse d'énormes vagues se jettent contre le bateau et passent par-dessus bord les couloirs sont transformés en ruisseaux à 9h du soir nous traversons l'équateur rien vu, rien senti on procède aujourd'hui au baptême de l'équateur toute personne traversant l'équateur pour la première fois est arrosée de la plus belle façon vous passez sur le pont et au moment où vous vous y attendez le moins un matelot vous lance un seau d'eau dans la nuque ceci répété deux ou trois fois achève la cérémonie dès mon lever je monte sur le pont immédiatement je m'aperçois que nous sommes dans le concours c'est un très beau fleuve dans lequel coule une eau d'une teinte rouge et d'un goût saumâtre les rives sont magnifiques vers trois heures nous apercevons quelques habitations de Boma à quatre heures, seize heures nous débarquons dans la capitale de l'état indépendant du Congo beaucoup d'européens sont sur le quai je ne vois que des figures étrangères me voilà un peu désappointé quand vous abordez l'estuaire du Congo l'immensité de cet estuaire avec les eaux limoneuses qu'il charrie avec les berges couvertes d'une végétation démentielle d'une densité et d'une hauteur qu'on ne soupçonne pas végétation dans laquelle il n'y a que des arbres inconnus à part les palmées ce sont tous des arbres que vous ne connaissez pas les petits villages qu'on voit sur les berges et les négrillons nus qui courent vers le bateau en agitant les bras on a l'impression là qu'on arrive non seulement dans un un pays inconnu mais dans un monde nouveau c'est vraiment saisissant les modifications d'aspects de la végétation d'aspects de la rivière et aussi les modifications de température de lumière la reverberation intense une humidité qu'on croit presque percevoir c'est tout à fait déroutant déroutant aussi ces cow-boys africains montant des taureaux il est vrai que le climat ne favorise pas l'utilisation des chevaux à Boma la première ville du Congo la vie s'organise les européens vivent entre eux les indigènes dans la cité pour garder le moral on tente de maintenir les habitudes de la métropole les dames conservent leur chapeau à plumes et leurs corsets le climat la solitude la malaria hantent les pionniers quelquefois un noir m'accoste je le regarde dans le blanc des yeux quelques instants puis je lui tourne le dos d'un air indifférent et presque dédaigné c'est un bon pli à prendre dès que vous êtes avec ces hommes car on doit bien se figurer ceci c'est que nous venons en maître et si vous commencez à frayer à être familier avec ces gens votre prestige sera vite dissipé il ne s'agit pas pour cela de les frapper ni de les brutaliser non il s'agit simplement de les tenir en respect et par là de ne pas les laisser franchir en aucun point la fameuse barrière le 10 avril nous sommes partis de Boma en steamer nous sommes arrivés à Matadi dans l'après midi le 12 nous avons traversé le fleuve en baleinière et nous avons abordé à Chiango il y a un magasin où les porteurs ont déposé les marchandises dès qu'il s'éloigne des centres importants le pionnier effectue une sorte de remontée dans le temps avec des moyens de fortune il part affronter un monde dans lequel il ne pourra souvent compter que sur lui-même il y aura des gens des villes et des gens de la brousse mais en Afrique c'est sur ces actes qu'on juge un homme pas sur ses origines le 14 en route pour Isanguila les porteurs sont recrutés par les chefs des villages l'état les rétribue pour cela les hommes sont placés sous les ordres d'un nègre plus intelligent qui a grade de capital celui-ci est responsable des hommes et des marchandises ils portent les colis sur la tête ainsi mes coffres en fer étaient portés chacun par un nègre les routes ne sont pas fort belles c'est loin des routes pavées et bordées d'arbres le sentier est petit et tortueux de hautes herbes vous coupent figure et main sans compter les petites montagnes et les bois nous avons mis 31 jours pour faire le trajet Bommaléopoleville soit un peu plus de 250 kilomètres à vol d'oiseau je vous assure qu'on devient un homme en Afrique vous n'avez pas à cinq minutes de chez vous un menuisier pour vous faire une porte un boulanger où vous pouvez vous procurer du pain un maçon pour faire une maison un charpentier pour vous faire une charpente en un mot vous devez savoir ou apprendre par vous-même tous les métiers vous ne sauriez croire combien cette vie me plaît ce n'est pas que vous deviez faire tous ces travaux non mais il faut montrer à vos travailleurs la façon de s'y prendre pour faire telle ou telle chose l'état indépendant du congo a besoin d'argent il faut pour ça lever des emprunts et celui-ci est un emprunt de baril auprès des banques allemandes et dans ce rapport nous voyons que le congo peut rapporter de l'ivoire, de l'huile de palme, des arachides, du ricin, du copal, du coton en échange aux indigènes on peut procurer du sel, de la poudre, du tissu, du rhum, de la pierre des perles, des bains plotteries, des verroteries, des bijoux de pacotis, etc. vous voyez que l'échange est quand même fructueux quant aux affaires elles vont bien la source de l'ivoire n'est pas inépuisable suite aux instructions du gouvernement j'ai entrepris la récolte du caoutchouc en quinze jours j'ai pu faire une tonne de ce produit c'est déjà joli mais je compte faire mieux dans quelques temps il y a beaucoup de caoutchouc ici certains jours j'en achète 60, 80 kilos le 12 mai j'en ai acheté le plus, 156 kilos et ça par morceaux gros comme mon poing ces derniers temps il y a eu du relâchement dans l'achat du caoutchouc ce n'était pas de ma faute ni de celle des indigènes en voici le motif au mois d'octobre mes chers noirs font leur provision de sel pendant qu'ils faisaient ce condiment ils ne pouvaient pas faire du caoutchouc de là ce relâchement les noirs sont très friands du sel européen je leur ai demandé si en échange de sel ils m'apporteraient du caoutchouc leur réponse a été affirmative immédiatement j'ai fait une demande urgente de sel européen au gouvernement savez-vous que la partie de territoire dont j'exploite l'ivoire et le caoutchouc appartient personnellement au roi je suis chef d'un poste du domaine privé de sa majesté hein qu'en pensez-vous ? L'agent est seul, est isolé, n'est pas contrôlé les circonstances de vie sont par commande faire travailler les africains et je m'empresse de dire que je ne veux pas dire cela en disant qu'ils sont paresseux mais simplement on vient les arracher à leur système en leur disant maintenant vous allez planter du caoutchouc et faire du caoutchouc mais n'importe quel d'entre nous qui on dirait demain qui doit se mettre à planter du huit lauf n'est-ce pas du matin au soir parce que ça fait la grandeur je ne sais pas de quel souverain à 7000 kilomètres de là ne serait pas nécessairement enthousiaste euh bien alors alors la combinaison de tout cela mais fait que pour ceux qui ayant ce pouvoir étant seul etc. la tentation est grande sous la pression d'aller trop loin aller trop loin par souci de révéler la vie primitive en exhibant des indigènes à l'exposition d'Anvers de 1894 ou trop loin par souci de civiliser comme ces deux noirs endimanchés suivant une certaine mode européenne l'européen est convaincu que le respect de la justice fait partie de son œuvre civilisatrice mais comment punir la faute quand certains affirment qu'en Afrique la prison tue et que seul le fouet corrige la chicote restera longtemps un sujet de discussion mais la chicote c'était un air d'hippopotame on était punis pour un vol ou des blessures toutes sortes de choses comme ça les noirs ont leur déshabillé leur enlevé leurs culottes et ont enlevé les frappés seulement dès la première goutte de sang ils devaient arrêter et les noirs avaient trouvé un truc pour ça c'est-à-dire qu'ils s'asseyaient pendant toute la nuit dans un bassin plein d'huile et leur peau était tellement fragile qu'au premier coup ils avaient du sang qui sortait et comme ça ils évitaient d'avoir trop de coups de chicote c'était parfois bien mérité hein ce coup de chicote il faut le dire d'ailleurs c'était une punition des nègres eux-mêmes les noirs ont utilisé la chicote pour punir leurs propres hommes leurs propres dans leur propre tribu et même les enfants qui donnait la chicote la chicote était donnée généralement par un soldat noir en général mais d'une autre tribu les mains coupées sont une vérité pourquoi les mains coupées pourquoi les mains coupées probablement enfin vous savez c'est toujours très difficile à dire d'abord première remarque ce sont des accidents ce n'est pas quelque chose de général pourquoi probablement une faiblesse dans le recrutement du personnel bon on avait quand même pas tellement de gens on n'était pas toujours tellement regardant commerce odieux ou pratique islamique habilement exploité par les grandes puissances de l'époque le scandale des mains coupées jeta le doute sur l'entreprise coloniale belge tout entière avant même qu'une enquête soit ouverte la bigamie existe sur une grande échelle pour n'en citer qu'un exemple je vous dirais que le chef du village n'a que cinq femmes il peut les conserver ici je crois que j'aurais du mal à attraper le goût du mariage parce que je déteste les femmes noires les noires je les estime assez mais les femmes noires me dégoûtent horriblement aussi quand je surveille les travaux car les femmes travaillent ici je vous assure que je suis sur leurs talons elles n'ont pas le temps de faire aller leurs clapettes elles m'ont déjà donné un petit nom à Swahili qui veut dire le blanc qui ne rit pas moi j'en ris que ma reine se rassure les femmes noires ne me plaisent pas elles me répugnent de nombreux célibataires supportent mal la solitude et prennent une concubine indigène qu'on baptise ménagère de ces unions naîtront parfois des enfants bien peu auront comme cette petite fille la chance de connaître une éducation européenne pour l'européen l'univers africain est rempli de provocations n'oublions pas qu'à l'époque sur nos plages la vue de la cheville d'une dame provoquait l'émoi les noirs fascinent le blanc ces photographies artistiques parlent d'elles-mêmes la beauté sauvage des hommes et des femmes attirent et troublent plus d'un colon sur ces plaques photographiques qu'on saisit des silhouettes dans des poses qui ne sont pas typiquement africaines mais on veille à mettre en garde l'homme blanc pour qu'il ne succombe pas aux mœurs primitives des indigènes des institutions comme le mariage sont là pour lui rappeler certains devoirs sous les tropiques l'union légitime apparaît comme un frein salutaire aux tentations on présente la famille comme le meilleur gardien de la moralité marié le colonial réalise un idéal complet car en fondant un foyer il crée une cellule civilisatrice et montre le bon exemple l'ordre des missions dans le développement de l'état indépendant et surtout encore après de la colonie du Congo belge a été déterminant dans ce sens qu'on leur a confié probablement ce que j'évoquais tantôt dans l'acte de Berlin la mission d'amélioration du bien-être peut-être que l'on va englober sous un adjectif facile l'action civilisatrice et le point essentiel ça va être l'enseignement mais c'est pas seulement l'enseignement il ne faut pas oublier que toute mission qui se trouve en Afrique est un peu comme une abbaye chez nous au Moyen-Âge et que l'abbaye chez nous au Moyen-Âge c'est pas seulement un centre d'enseignement ou un centre culturel c'est un centre médical, c'est un centre agricole il y a des ateliers, il y a n'est-ce pas tout un foyer d'implantation du mode de vie européen qui est absolument fondamental et là je crois que l'infrastructure est autant missionnaire qu'administrative je dirais qu'au départ elle est vraiment plus missionnaire qu'administrative la vie en brousse au contact des noirs nuance peu à peu les a priori des européens après quelques années d'activité, la correspondance d'Eugène Broet témoigne d'importantes découvertes humaines tâchez de faire disparaître toutes vos inquiétudes sur mon sort vous me savez en bonne santé, soyez tous rassurés je crois que je suis mille fois plus tranquille que vous Européens ici pas de bombes, pas d'accident de chemin de fer pas de coup de pied de cheval, pas de chute de pierre, etc. les indigènes sont très pacifiques s'il y a eu des assassinats, c'était bien un peu de la faute des assassinés et puis ce n'est pas dans ces régions il faut y être pour se figurer ce que c'est que les indigènes quand on parvient à les connaître et à s'attirer leurs sympathies on est tout surpris de voir certaines coutumes qui sont j'ai honte de le dire, plus sensées que certaines coutumes d'Europe j'espère bien que ceci dissipera complètement vos inquiétudes car à la fin je deviens inquiet de vous savoir si inquiet les indigènes savent très bien que s'ils bougeaient d'une patte la force publique congolaise aurait bien vite fait de les massacrer d'ailleurs ils n'ont aucun motif pour se fâcher ils ne sont pas si bêtes ni si sauvages que vous pourriez le croire ils savent et comprennent parfaitement bien l'immense avantage qu'il y a pour eux d'avoir les blancs dans leur pays ces photos datent de la fin du 19e siècle quelques notes les accompagnent armement pris aux révoltés groupement d'anciens soldats révoltés après leur soumission soldats après un an de campagne camp des soldats de l'état à Bilolo les propriétaires de ces documents ignorent quels événements ils évoquent privés de témoignages ces photos seront bientôt tout à fait illisibles il ne faut pas perdre de vue que jusqu'en 1905 le Congo est encore très loin d'équilibrer ses comptes il faudra arriver au tournant du siècle pour qu'on commence à penser que peut-être les dépenses seront payées par les recettes alors elles croissent et on a intérêt à ce qu'elles croissent et donc on pousse sur l'agent à ce personnel on disait il faut produire si nous regardons un instant la carte la distance qui va de Kinshasa à Matadi doit faire à peu près 300 km ça veut dire que c'est la petite portion de l'embouchure du fleuve qui représenterait la surface de la Belgique et vous voyez derrière n'est-ce pas le zaïr par conséquent on commençait par là on partait Boma première capitale mais on n'avait pas idée de ce qu'il y a qui fait à l'air